Salut à tous c'est Léo, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 29 de la carrière de manager avec Lyon. Au programme de la vidéo, un premier match qui est un derby en championnat contre Saint-Etienne à domicile. On se déplacera ensuite contre Auxerre en Coupe de France et un nouveau derby en Coupe de la Ligue cette fois-ci en demi-finale. Sinon on voit qu'on est encore en période de mercato donc il y aura peut-être des arrivées ou des départs. Au classement on est toujours premier à deux points devant le PSG et il faudra tenter de conserver cette avance dans un gros match contre Saint-Etienne. Voici la composition d'équipe, les joueurs sont un petit peu fatigués après leur gros match de la vidéo précédente mais il va falloir faire avec, c'est parti pour la rencontre. Le match commence dès la 25ème minute avec Mendy qui tire un corner, ça arrive sur Beauvue, cafouillage dans la défense et on marque le but du 1-0. L'ancien Guingampé qui est là en renard des surfaces, il pousse la balle au fond à la 26ème minute. On prend déjà l'avantage dans ce derby, bien aidé par une erreur de Ruffier. Juste avant la mi-temps on va tenter de se montrer une nouvelle fois dangereux avec Grenier qui frappe. Le tir contre et arrive sur le poteau. Retour des vestiaires, on continue à avoir la main mise sur le match. La casette donne une balle en profondeur pour Grenier. Après une erreur de Théophile Catherine, Grenier récupère la balle et frappe sur le poteau. C'est déjà la deuxième fois que l'on touche le montant dans la rencontre. Première occasion pour les Stéphanois à la 60ème minute avec ce centre et ses repris de la tête par Beric. Lopez ne peut rien faire. Saint-Etienne égalise à la 61ème minute alors que c'est largement immérité. Malgré l'égalisation, on continue de jouer avec Beauvue à l'entrée de la surface. Le tir est magnifique et il va dans la lucarne de Stéphane Ruffier. Doublé pour l'attaquant Lyonnais. A la 66ème minute, on reprend l'avantage. But qui arrive seulement 5 minutes après l'égalisation stéphanoise. Une frappe puissante et bien placée qui permet à Beauvue de signer un doublé. Mais les Stéphanois n'ont pas fini pour autant. 69ème minute, long ballon pour Amouma sur le côté. Il sert Nolindrou qui tire mais son tir est raté. Et à la 84ème minute, Claudio Beauvue tient la charge des défenseurs. Il est sur le côté droit et centre pour la casette qui place une tête. On fait le break, 3 buts à 1 à la 86ème minute. La casette signe son 14ème but, toutes compétitions confondues. Beauvue signe une excellente performance, 2 buts et une passe décisive pour lui. C'est pas fini pour autant, 88ème minute, cafouillage dans la défense. Nolindrou à la balle, il réussit à frapper mais il ne cadre pas, fin du match. On s'impose donc dans ce derby très important, aussi bien pour notre place au classement que pour la domination de la région. On peut remercier Claudio Beauvue, 9,5 de note. Il a mis un doublé et a fait une passe décisive pour le but de la casette. Excellente rencontre de l'ancien gangampé qui est nommé homme du match. La casette lui a aussi fait une passe décisive. Victoire, 3 buts à 1 contre Saint-Etienne. On continue notre mercato avec cette fois-ci un départ. Maxwell Cornet par en prêt gratuit de 6 mois à Aston Villa. L'attaquant français de 20 ans espère obtenir plus de temps de jeu afin de progresser et de revenir en espérant une place de titulaire dans son club. Selon Foot Mercato, l'Olympique Lyonnais serait proche de faire signer un attaquant de Ligue 1 et un contrat aurait même déjà été proposé. Prochain match de Coupe de France contre l'Agi Auxerre. On fait totalement tourner l'équipe. Robinson, Gabriel Nouri en attaque, Tolisso en milieu offensif, Chevalier et Ferry au milieu de terrain, Rosenbiwa en charnière centrale, Raphaël et Diakabi sur les côtés. Et Alisson au but. La première occasion est pour Auxerre avec Silla à l'entrée de la surface qui frappe de loin. Magnifique arrêt d'Alisson qui détourne le ballon en corner. Une frappe dangereuse dès le début du match. A la 21ème minute, Robinson entre de la surface et tire mais c'est arrêté par le portier de Auxerre. Et sur le corner tiré par Abdelak Nouri, Corentin Tolisso place une tête qui passe à côté. On passe pas loin de l'ouverture du score sur cette action. 50ème minute, Auxerre va bénéficier d'un pénalty pour une faute de Yanganbiwa, un contact un peu trop physique dans la surface. Et Auxerre transforme le pénalty en poteau rentrant 1 à 0 pour l'équipe de Ligue 2. A la 64ème minute, Gabriel l'attaquant brésilien frappe mais le tir est arrêté par le gardien. Et sur le corner c'est Tolisso qui place une tête, ça passe juste à côté. 77ème minute, Grenier serre parfaitement Gabriel mais son tir est contré par la défense en corner. Il ne reste que 12 minutes de jeu pour égaliser. Grenier place une tête qui frôle le poteau. 82ème minute, une occasion pour Auxerre. Le centre est repris par Diarac mais sa tête passe à côté. On est donc éliminé de la coupe de France par Auxerre, une petite équipe de Ligue 2 alors qu'on a fait tourner l'effectif. On a pourtant largement dominé le match, 10 tirs, 5 cadrés pour nous. On s'est surtout montré dangereux sur les coups de pierreté mais on s'est pris un but sur pénalty, défaite 1 à 0. C'est officiel, on signe une autre première recrue du Mercato. Paul-Georges Ntep nous rejoint. L'ancien joueur du stade René arrive pour un transfert estimé à 13 millions d'euros plus Fofana. Il a signé un contrat d'une durée de 3 ans. Le joueur de 24 ans pourra donc jouer au poste d'attaque en gauche dans notre formation. Jean-Michel Aulas réagit à la suite de cette arrivée. C'est une très bonne recrue, cela créera une concurrence avec Nabil Fekir. Et il tient par la même occasion à remercier Geyda Fofana pour son comportement exemplaire pendant ses années passées au club. Et c'est parti pour le prochain match. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501